Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit DIY déco super simple. On va faire une box fleur, une box rose qu'on voit un peu partout sur Instagram et ça coûte super cher. Alors là je vais vous montrer que vous pouvez le faire pour vraiment vraiment pas cher. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Et on commence tout d'abord avec le matériel. Je vais vous mettre les prix au fur et à mesure, ça sera plus simple. J'ai pris cette box chez Action, une toute petite box mais vous pouvez en trouver des plus grandes, notamment chez Cultura. Bon elles sont un peu plus chères mais en tout cas vous pouvez en trouver des plus grandes. Et celle-ci c'est une box de Noël donc allez-y maintenant si vous voulez faire ce DIY parce qu'après je ne pense pas qu'elles y seront. J'ai commandé ces roses chez AliExpress. Franchement j'étais surprise de la qualité et c'est la première fois d'ailleurs que je les commande. Ma bombe dorée vient de chez Action mais je l'avais déjà. Et j'ai également pris une bombe vernis transparente. Ensuite ce petit rectangle vert, je ne sais pas comment ça s'appelle mais c'est pour faire des compositions florales. Je l'ai trouvé également chez Action. Et pour finir du papier photo que j'avais déjà mais ça c'est optionnel. On va commencer avec l'étiquette que j'ai mis sur la box sachant que je me suis aidée du site Canva. Franchement si vous ne connaissez pas ce site mais allez le voir et utilisez-le même pour les CV c'est top. Et du coup j'ai écrit Rose Power et je l'ai fait en beige et ensuite je l'ai téléchargé. J'ai imprimé pour voir ce que ça pourrait donner sur du papier normal et ensuite j'ai fait l'impression sur du papier photo. Du coup j'ai mis enveloppe C6 et j'ai réglé en fait tout simplement l'imprimante sur Epson Photo. Et voilà ce que ça donne. Après si vous voulez vous pouvez utiliser aussi du papier glacé. Et franchement je trouve que ça fait super bien. Ensuite j'ai coupé l'étiquette. D'ailleurs cette étiquette là je vous la mettrai en barre d'infos sur mon Pinterest. Comme ça si vous n'avez pas envie d'en créer une, vous en aurez une à disposition. Après si c'est un cadeau, ça peut être bien aussi de personnaliser l'étiquette. Mais du coup voilà ce que ça donne. Maintenant on passe au DIY en lui-même. Alors j'ai tout d'abord protégé le sol et j'ai également ouvert la fenêtre. Parce que c'est pas bien de bomber dans un endroit clos. J'ai pris ma bombe dorée et j'ai fait deux couches. Si vous utilisez des bombes, pensez bien à les secouer. Il faut les secouer au moins deux minutes et il faut être à plus de 20 cm de l'objet qu'on bombe. Après vous n'êtes pas obligé d'utiliser une bombe. Vous pouvez très bien utiliser de la peinture normale. Et voilà le résultat une fois sec. Sachant que moi au niveau du séchage, j'ai laissé 24 heures entre deux couches. Donc là on est deux jours après. Pour la bombe vernis, j'ai pas attendu autant. J'ai fait trois couches et j'ai attendu 10 minutes entre chaque couche. Et la dernière couche, je l'ai laissée sécher 24 heures. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi j'utilise un vernis. Tout simplement parce que des fois, quand on bombe avec du doré, ça a tendance à devenir un peu marron, comme si ça s'oxydait. Je préférais mettre du vernis pour que ça ne change pas de couleur. Et en effet en trois semaines, le doré est toujours doré. Ensuite, on prend la mousse, mais vous pouvez très bien utiliser du polystyrène. Et je vais venir légèrement appuyer sur la mousse avec ma boîte pour faire le cercle. Et comme c'est un rectangle et pas un cercle, je vais couper une partie pour la mettre sur le côté, vous allez comprendre. Et en fait la première fois quand je l'ai fait, j'ai dépassé du rebord, donc je l'ai refait de l'autre côté. Voilà, du coup j'ai mon tracé et je vais venir couper ce qui dépasse pour le mettre au niveau de la partie où il manque le cercle. Quand c'est fait, on vient replacer la boîte et cette fois-ci on appuie très fort pour que la mousse rentre dans la boîte et qu'on ait la forme d'un cercle. Voilà, comme ça. Et pour finir, on appuie sur la mousse pour qu'elle tombe au fond de la boîte. Bon, maintenant que vous avez votre mousse, on va poser l'étiquette. Et moi j'utilise de la colle blanche tout simplement. Moi je vais venir la centrer à l'œil en fait. Mais si vous avez vraiment besoin, n'hésitez pas à mesurer. Petite astuce pour que les bords ne se décollent pas, vous prenez un bandeau et vous le mettez sur l'étiquette et vous le laissez jusqu'à que ça sèche. Bon, maintenant on va passer à la partie la plus sympa du DIY, c'est le fait de poser les roses. Vous pouvez les disposer comme vous voulez, vous faites vraiment comme vous le sentez. Vous avez plusieurs possibilités, je vais vous afficher des photos. Vous pouvez mettre vos roses à plat ou bien faire comme moi et faire une sorte de demi-cercle. Voilà. Autre chose, faites bien attention à ce que votre mousse, elle soit assez haute. Parce que le pic ne va pas forcément l'atteindre. Au pire des cas, vous faites deux couches. Si vous utilisez du polystyrène, c'est pareil. Si vous n'avez pas assez d'épaisseur, faites plusieurs couches. A ce moment-là, je vous conseillerais de coller votre polystyrène pour éviter que ça bouge trop. Du coup, j'ai mis une rose au centre, 5 ensuite, et ensuite il y en a 9. Et sachant que c'est une boîte d'environ 20 cm. Une fois que l'étiquette est sèche, j'enlève le bandeau et je suis venue placer le couvercle en dessous. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Du coup, j'ai finalisé avec un bandeau au niveau du bouchon. Des fois, quand vous faites des DIY, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure qu'il vous faut d'autres choses, des petits détails en plus. Vous pouvez aussi mettre un bandeau au niveau du haut de la boîte, au niveau de où il y a les roses. Vous mettez un joli ruban blanc satin par exemple. Moi, j'ai décidé de le mettre au niveau du bouchon, mais c'est vraiment selon vos préférences. Pour finir, j'ai tout simplement replacé la boîte dans le bouchon. Du coup, maintenant, je vous laisse avec le résultat. J'aime beaucoup le résultat et ça peut être une super idée de cadeau. Ça peut être une box à offrir. Sachant que j'en ai eu pour moins de 10 euros, alors que ces boxes-là sont assez chères quand même sur Instagram. Je vous conseille d'essayer de le faire vous-même. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi en commentaire quel autre DIY vous aimeriez que je vous fasse avec des produits AliExpress ou Action. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501